Bonjour, je suis Jean-Philippe Églinger, je travaille avec M. Quing, l'université Tanlong, et nous réalisons dans le cadre d'un projet financé par l'AUF, une série de modules sur l'entrepreneuriat et la création de start-up. Pour ce faire, nous appuyons en fait notre présentation sur un corpus qui a été réalisé à la fin des années 2015 et qui est enseigné à Tanlong en anglais, au profit des masters, et nous allons utiliser en fait cette base pour pouvoir faire des modules en français sur cette base qui a été travaillée avec M. Quing et un groupe de professeurs assistants qui ont développé finalement un module en français, en anglais et en vietnamien, et aujourd'hui en fait on va faire la partie française de ce module pour les futurs apprenants à Tanlong. Alors, il faut savoir que ce module, enfin ce module, ce programme qui s'appuie sur différents modules, a été fait pour une initiation à l'entrepreneuriat et une initiation en fait à la création de start-up. Donc bien sûr, il faut disposer d'un certain nombre de compétences dures, telles que le marketing, la finance, la gestion d'équipe, la communication, pour pouvoir mener à bien ce module. Mais ce qui est important, et ce qu'on va voir, c'est surtout l'état d'esprit qu'il faut développer pour créer son entreprise ou pour créer sa start-up. Ça s'appuie sur des compétences dures, mais ça demande beaucoup en fait de capacité, ce qu'on appelle, j'aime pas le terme en français, je vais prendre un anglicisme, j'en suis désolé, de soft skills, compétences molles, qui renvoie à une manière de faire les choses, à une certaine agilité. Donc je répète là que ce cours n'est pas un cours de marketing, c'est pas un cours de finance, c'est pas un cours de communication, mais ça s'appuie en fait sur ces différentes techniques pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc en fait, ce cours, comme je viens de vous le dire, est une initiation, et une classe d'initiation pour vous expliquer ce qui doit être pris en compte pour créer sa start-up, et c'est aussi, on fera moins dans ce module online, c'est aussi un accompagnement, un coaching, pour que les équipes apprennent à créer un projet virtuel pour créer leur entreprise ou leur start-up. En fait, ce programme a été élaboré sur un certain nombre évidemment de collectes d'informations qu'on pouvait avoir à travers différents modules qui m'ont été enseignés, ce qu'on peut trouver sur le net, et ça a été structuré, traduit et organisé par M. Quing, l'équipe vietnamienne, donc Mme Moiselle Roy et M. Tung, sous mon contrôle pour pouvoir mettre en place ces différents modules avec les traductions et les cas appropriés. Alors, un mini-CV, moi je suis Jean-Philippe Egringé, je suis directeur d'une société qui s'appelle VietFab Strategies, dont le but est justement d'aider à la coopération entre des petites structures PME, PMI françaises et vietnamiennes, et également incluant les start-up. Donc, je développais pour ça une plateforme avec une start-up qui est incubée sur le plateau de Saclay, on viendra sur le plateau de Saclay et Incuballiance, il y aura une présentation dédiée pour l'écosystème français des incubateurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis moi aussi enseignant à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, je suis enseignant au CNAM en relations professionnelles, justement pour faire en sorte que les étudiants comprennent mieux le monde de l'entreprise et sachent comment s'intégrer en entreprise, donc le côté employabilité, et je suis également professeur à l'Université d'Adenon. Voilà, j'ai moi mes diplômes en haut, j'ai une école de commerce, après j'ai travaillé, j'ai été étudiant à l'Université des Langues Étrangères de Hanoï, puis j'ai soutenu ma thèse en 2005 à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, j'ai par ailleurs un MBA en Intelligence Économique, et j'ai fait aussi une certification, une session régionale, ce qu'on appelle un Institut des Hauts-Études de Défense Nationale Français. Je suis marié et j'ai trois filles. En termes de parcours professionnel, moi j'ai débuté ma carrière au Vietnam chez Le Crédit Lyonnais, j'ai ensuite poursuivi à l'ambassade de France entre 1995 et 1998, j'ai créé ma première start-up avec l'association des journalistes vietnamiennes pour distribuer de l'information économique aux entreprises étrangères qui travaillaient au Vietnam, j'ai été employé par mon premier client qui était Alcatel, pour m'occuper en fait des relations et de la gestion en fait du déploiement des projets de Alcatel au Vietnam, et par la suite je suis rentré en France, je suis rentré en France où j'ai continué pour Alcatel, je suis sorti d'Alcatel en 2013 parce qu'on avait gagné avec quatre collègues un concours intra-entrepreneurship qui nous a valu d'être incubé chez Incubalience, l'incubateur du plateau de Saclay où j'ai poursuivi le projet et entamé un nouveau projet sur le Vietnam grâce à Viettfart Strategies. Voilà. Alors en gros, l'agenda pour ce cours va consister en fait, encore une fois c'est pour vous donner une idée sur la manière dont il faut réagir quand on veut créer une nouvelle entreprise ou une start-up. Donc je vais vous raconter une histoire, alors je me suis basé en fait sur une présentation qui avait été faite, je citerai mes sources parce que c'est des présentations qui ont été faites par les personnes, je l'ai un peu adapté pour donner un peu une vision d'une histoire d'un start-up. Ensuite on verra tout ce qui est effectivement, enfin les présentations efficaces, les présentations efficaces, encore une fois vous êtes là, on va voir sur le pitch, vous êtes là pour convaincre, vous êtes là pour influencer, vous êtes là pour dire aux gens quelle est votre idée, partager votre idée et faire en sorte que les gens en fait se rangent à votre idée. Donc il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à communiquer efficacement. Donc on verra un certain nombre de points. Ensuite on verra comment gérer votre groupe, votre team en anglais pardon. Le groupe, l'équipe en fait c'est un des trois points critiques en fait dans la survie d'une start-up. Les trois principales raisons d'échec d'une start-up c'est un, il n'y a pas de marché, ça ne veut pas dire que votre idée n'est pas bonne, ça veut dire que votre idée ne rencontre pas le marché, c'est différent, on verra ça. Deuxièmement c'est l'équipe, l'équipe ne s'entend pas, elle n'est pas stable, elle n'est pas complémentaire, il y a des histoires donc ça éclate. Et le troisième point c'est que vous n'avez pas de finances, d'accord ? Vous manquez un peu de finances. Donc l'équipe est très importante, on ne la prend pas forcément assez en considération parce qu'on considère que dans une entreprise traditionnelle finalement les gens sont un peu interchangeables. Pas forcément le cas quand vous êtes dans un cadre de création d'entreprise. On parie beaucoup sur le porteur du projet et sa capacité à gérer l'équipe pour mener à bien ce projet. Ensuite on verra le processus d'effectuation qui est quelque chose effectivement qui a été mis en place, qui a été théorisé et qui finalement est un paradigme d'efficacité de la start-up. En gros sans dévoiler le sujet, c'est dans les entreprises traditionnelles, on est plutôt sur une stratégie causale, c'est-à-dire qu'on a un objectif, on met les moyens pour atteindre l'objectif. Là on est plutôt dans un processus d'effectuation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans la main et avec ça qu'est-ce que je peux faire. Et puis on verra une présentation d'incubalance parce que c'est important d'avoir un peu un écosystème de ce qui se passe en France et comme en plus en ce moment il y a beaucoup de réflexions qui sont menées sur les écosystèmes français, sur les écosystèmes vietnamiens, comment les rapprocher, et justement pour permettre aux start-up qui sont incubés dans l'un et deux écosystèmes de rentrer en relation. C'est quelque chose qu'il est important de connaître. Et puis après on verra le pitch. Le pitch étant effectivement la manière dont vous allez présenter votre idée pour faire en sorte que les personnes adhèrent à cette idée et vous suivent dans votre projet. Alors juste une petite question de forme et de définition parce que quelquefois on parle beaucoup de start-up, d'entrepreneuriat, etc. Pour ne pas qu'il y ait vraiment de confusion, voilà un petit schéma qu'il y a. Start-up comme nouvelle entreprise, c'est une création d'entreprise dans les deux cas. Ce qui va différer un peu dans les start-up, c'est que généralement il y a une facette d'innovation, d'innovation technologique, manageriale, qui est à prendre en compte et qui va demander quelquefois une concentration des ressources pour pouvoir développer plus rapidement son idée, son innovation et pour la mettre plus rapidement sur le marché. Donc il va avoir une concentration de ressources humaines, financières et autres pour pouvoir en fait tout de suite être premier sur le marché. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise traditionnelle mais qui passera par le même processus finalement d'exécution mais peut-être de manière un peu plus, je dirais, un peu plus lente. La lenteur n'étant pas synonyme de non qualité. Voilà, donc on verra ça un peu la définition de la start-up mais bien se mettre en tête qu'une entreprise traditionnelle comme une start-up quand on la crée, c'est un peu le même processus. Pour la start-up, il faut mobiliser plus de ressources et il y a un côté d'innovation à prendre en compte dans cette définition. Voilà, donc ça c'était la présentation générale pour vous introduire en fait sur les différents modules que nous allons voir petit à petit et nous allons commencer par l'histoire du start-upper.